bonjour bonjour et bienvenue à paris et oui nous sommes montés à la capitale aujourd'hui au restaurant le polichinelle pour y rencontrer un personnage dont vous connaissez le visage apparu pourtant il ya seulement cinq ans dans le monde des courses c'est bien sûr steve burgraaf bonjour steve bonjour arnaud ça va la forme super forme bon on va parler d'élections évidemment les élections de la fin de l'année 2019 steve burgraaf est tête de liste des propriétaires de génération course ce n'est plus génération gallo ces générations course beaucoup de choses à dire on a aussi une interview on a entendu george rimo qui a abordé de nombreux sujets et donc on va aborder un certain nombre de sujets ensemble et un sujet sur lequel on ne t'attend pas du tout et personne ne t'attend toi qui est propriétaire de plat chez francis garfar c'est l'obstacle qu'est ce que tu penses de la vie de l'obstacle souvent il ya une espèce de d'a priori de génération course comme quoi ce sont que des gens du plat quatre cas tu à dire alors d'abord je n'ai pas de chevaux d'obstacle mais c'est pas une raison effectivement pour pas s'y intéresser je dis toujours c'est un grand cercle la famille des courses de dents il ya l'obstacle mais il ya aussi aussi le trop donc l'idée déjà c'est de s'y intéresser donc de manière un petit peu plus peut-être plus plus importante nous chez génération course on a essayé de faire rentrer donc des gens de l'obstacle pour essayer de comprendre de mieux appréhender et puis essayer de pouvoir coexister de manière pacifique ensemble voilà il ya toujours des éternels débats de qui rapporte de l'argent qui dépense de l'argent mais je crois en fait qu'il ya la place tout simplement à la fois pour le plat et pour l'obstacle on a des très beau temple du plat maintenant à paris qui paris longchamps on a un très beau temple qui mériterait peut-être un petit coup de un petit coup de lifting qui est au teuil donc voilà donc l'idée c'est de faire coexister les deux dont je n'ai pas de choix d'obstacle mais je m'y intéresse énormément me présentant en fait aux élections ne peut pas faire l'impasse sur l'obstacle deux tiers à tiers on conserve ou pas parce qu'il ya beaucoup de gens de l'obstacle ils tiennent absolument le fameux de la répartition de deux tiers à tiers mais on entend que dans les cercles parisiens on dit qu'on pourrait gratter génération course dit quoi génération course dit bien sûr on reste sur le deux tiers un tiers évidemment il faudra faire des économies mais c'est pas l'obstacle qui doit qui doit trinquer si on fait des économies on fait des économies tous ensemble voilà je pense qu'on a des vrais arguments dans l'obstacle il ya des vrais succès des succès français on a des succès à l'étranger on a vu et cheltenham cette année on a des succès dans le commerce qui fonctionne qui fonctionne bien avec des chevaux français qui partent qui partent à l'étranger donc on a des choses à faire valoir l'obstacle n'est pas le la chasse gardée des anglais donc et pour ça il faut donc un petit peu moyen donc oui deux tiers un tiers bien sûr très bien alors dans les débats chauds on va dire on va commencer directement maison lafitte l'un des hippodromes des futurs ex ou ex-futur on ne sait plus trop hippodrome de paris le cas de maison lafitte et plus généralement le cas de la gestion des hippodromes parisiens autonomie pas autonomie qu'est ce que tu en penses alors déjà concernant maison lafitte juste une petite précision donc j'ai eu la chance d'être interviewé donc dans dans paris turf il ya peu il ya peu de temps effectivement j'avais j'avais un petit peu j'avais dit deux trois choses sur sur maison lafitte et pour nous c'est la son co s'agit pas de fermer maison lafitte j'ai simplement précisé que en l'état maison lafitte n'était pas très très présentable donc l'idée tout simplement c'est à l'or et ouvrir maison lafitte mais il faut mettre un petit peu d'argent un vrai petit coup de lifting aussi je leur dis pensez à moi qui amène de temps en temps des nouveaux propriétaires aux courses je me sens beaucoup plus à l'aise au joueur à longchamps qu'à maison lafitte donc je vois bien l'intérêt sportif de maison lafitte ouvrir réouvrir maison lafitte pourquoi pas à partir du moment effectivement où c'est géré comme un hypodrome autonome si tel est le cas il faudra aussi qu'on fasse un petit coup de lifting sur maison lafitte donc voilà donc voilà puis je pense que la méthodologie était peut-être un petit peu brutal sur la sur la fermeture de maison lafitte donc je suis un pour sa réouverture mais un maison lafitte plus beau voilà une manière globale par l'économie excuse moi on va peut revenir sur la manière globale mais on parle d'économie et là tu me parles de remettre de l'argent un coup de lifting sur auteuil maison lafitte c'est incompatible non mais très concrètement il si on veut réouvrir maison lafitte d'abord on a fermé lafitte personne est content de fermer maison lafitte il ya personne qui applaudit des applaudis demain je rappelle que nous un contexte on recherche à faire des économies donc effectivement c'est tombé je dirais sur maison lafitte parce qu'on parle de 5 millions d'économie d'économie par an mais dans toute entreprise qui connaît des difficultés et c'est le cas aujourd'hui de notre institution il faut effectivement à la fois renier donc sur les dépenses mais il faudra aussi un moment réinjecter un petit peu d'argent dans la relance et je pense que rénover nos hippodromes et en gardant un petit peu de mesure on sait que l'enchant a coûté 130 millions donc on n'est pas capable d'envoyer 130 millions sur chacun des hippodromes parisiens mais néanmoins c'est je m'en suis entretenu avec edward de rothschild à ce sujet je pense qu'effectivement il faudra à la fois faire des économies mais à la fois il faudra aussi laisser une petite poche pour la relance donc rénover les certains hippodromes ça en fait partie et les moyens aux autres hippodromes parisiens mais peut-être avec une autonomie pour peut-être pour les réveiller un petit peu sans servir autre chose que pour les stricts de course bah oui possible bah oui comment surtout comment on aimerait bien savoir bah oui très clairement je dis on est sur beaucoup à apprendre de la province aujourd'hui on voit qu'il ya des hippodromes de province qui fonctionne bien je dirais qui attire le qui attire le public et qui rêve à tenir leur rang au niveau sportif je pense à des hippodromes comme parisien ont beaucoup à apprendre beaucoup à prendre là dessus alors concrètement ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut commencer par avoir un taulier dans chacune des boutiques donc concrètement j'appelle boutique un hippodrome en fait ça fonctionne de manière beaucoup plus claire comme des entreprises normales il ya une hiérarchie on manque un petit peu d'hierarchie sur les hippodromes il faut obliger les hippodromes sur un lieu extraordinaire au sens littéral du terme ce sont des réserves foncières qui en général coexiste avec les villes ou dans les villes même quelques fois voilà que pour le public lorsqu'il arrive à l'hippodrome il faut les faire venir très concrètement c'est toujours un grand changement donc comment je redis les jeudis de longchamps et j'ai beaucoup peu vrai pour les jeudis de longchamps avec l'arrivée du groupe noctis j'avais dit à l'époque si on n'est pas capable de faire venir les gens et le public de manière directe il faudra faire venir de manière indirecte et c'est exactement ce qu'on a fait avec les jeudis de longchamps et au final avec des gens qui ne viennent pas pour les courses mais qui découvre quand même l'endroit et qui au final en regardant les courses finissent avec un ticket de paris dans les mains les grincheux qui disaient les jeudis de longchamps c'est pas comme ça qu'on va amener des gens aux courses si évidemment on a fait un facebook live là il n'y a pas de débat c'est clair les gens ils viennent pour voir un coup mais comme nous tous d'ailleurs et aussi ils viennent pour voir les chevaux ça c'est que l'attente il ya un autre sujet alors là je sais pas pourquoi je suis sûr à peu près que tu as un a priori enfin les cooptés t'as pas la tête d'un gars qui supporte les cooptés je sais pas pourquoi qu'est ce que tu en penses les cooptés alors le monde est critique c'est pas c'est pas aussi catégorique que ça bon on m'a proposé donc d'être d'être coopté alors sur le principe c'est vrai que je viens du monde de l'entreprise donc on va dire qu'elle a un peu non mais on va dire que c'est un petit peu c'est un petit peu à part néanmoins si on doit quand même voir un petit peu le bon côté des choses donc moi je suis pour les coop t mais je suis d'abord pour limiter la durée des mandats en l'occurrence il n'y a pas de mandat aujourd'hui puisqu'ils sont élus à vie donc limiter ça dans le temps apporter des compétences compétences extérieures moi je pense que deux fois quatre ans ça serait bien demande c'est déjà bien deux fois quatre ans je pense aussi qu'effectivement peut se servir de ses coopter pour faire venir des gens qui ne sont pas du monde des courses donc ça ça peut être un vrai plus il faut que ça joue son rôle à plein comme dans un conseil d'administration ou quelque fois on fait venir des personnalités extérieures qui apportent leur leur vision et on en a besoin quelquefois il ya un petit peu trop de consanguinité dans le monde des courses on peut les attirer ce qu'ils ont peut les attirer ces gens là il faudra il faudra aller à l'aider à ce bine il faudra les attirer dans les coop t qu'on a actuellement il y en a qui sont de très bonnes factures donc c'est assez inégal comme dans toute toute institution ou toute entreprise qui se respecte mais on a des coop t de très grande valeur qui sont capables nous apporter des choses donc oui on parle quand même de je crois de quatre coop t au conseil d'administration on va réussir à trouver quatre personnes qui tiennent qui tiennent la route en l'occurrence on a déjà des coop t derrière mais évidemment c'est quelque chose qui est tout à fait je ne suis pas contre les coop t mais d'une manière différente plus moderne on va dire ça nous amène directement à la gouvernance la gouvernance de france gallo et la gouvernance suprême alors aujourd'hui ce qui paraissait complètement délirant il ya encore quatre ans d'avoir un pôle un pôle unique au dessus aujourd'hui c'est rentrer dans les mœurs mais la question c'est comment on va le mettre en place parce que c'est bien beau de dire on va faire on va faire mais comment on va mettre en place ce fameux pôle unique et du coup redéfinir les rôles au sein de france gallo quel est ton avis alors d'abord rentrer dans les mœurs malheureusement ce n'est pas encore été je dis oui c'est rentré dans les mœurs mais cela dit la réalité fait qu'aujourd'hui on a encore des entités qui vivent les unes à côté les autres effectivement je crois beaucoup et chez génération course on croit énormément en regroupement du trou du galop évidemment mais aussi avec l'entité du du pm 1 c'est vrai que c'est une des choses qui me qui me choque de voir coexister à la fois le monde des courses qui est un monde plutôt sportif et le monde du pmu avec des passerelles qui n'existe pas à plein je trouve donc voilà donc l'idée c'est vraiment de pouvoir réunir ces entités nous n'aurons pas le choix de toute manière car pour revenir à la gouvernance il faut que la gouvernance de l'institution se rapproche de celle d'une entreprise dans une entreprise il y a un chef qui donne les directives qui donne une stratégie il faut que tout le monde s'y tienne on a un petit peu l'impression que encore à ce jour le trou le galop et le pmu oeuvrent un petit peu chacun de leur côté ceci sera non seulement une évidence mais en plus une obligation n'auront qu'il chef nous n'aurons pas le choix bien le chef ça sera le meilleur et on verra qui sera le meilleur déjà on va voir qui se présente déjà aux élections puisque le trou sera en élection le france gallo sera en élection le pmu il ya un directeur général actuellement qui est série linette jusqu'à quand il restera de voir il faut déjà voir les acteurs les acteurs en place peut-tu faire partie de ces acteurs à ce jour non je n'en ai pas pas le temps et pas les compétences mais c'est pour ça que je postule donc pour rentrer tout d'abord au comité de france gallo et pour pouvoir rejoindre le conseil d'administration derrière pour pouvoir comprendre un petit peu les rouages des arcanes du système comprendre son fonctionnement on ne prend pas de décision et de manière globale j'aime pas trop donner mon avis quand je ne connais pas les choses à 100% je suis plutôt un homme de dossier donc donc voilà donc je ne suis pas candidat à la présidence mais peut-être que chez génération course on a quelqu'un qui a les compétences et qui se déclarera on a plein de gens sur les listes faites le tour des listes je ne sais pas s'ils sont candidats candidats directement mais en tout cas ils ont la compétence donc il faudra leur demander vous faites vous faites les listes et vous verrez qu'on a des gens qui ont les qui ont les capacités et qui oeuvrent déjà déjà à france à france gallo donc est ce que ces gens là sont capables de ramener les propriétaires ça va mieux enfin plutôt moins mal qu'avant et et du public parce que pour moi c'est la même chose un propriétaire public ils sont totalement et intimement liés comment ça peut alors concernant les propriétaires évidemment c'est d'abord c'est quelque chose qui me qui me touche énormément puisque je j'ai commencé comme propriétaire maintenant si j'ai aussi je suis un petit peu éleveur aussi ramener des propriétaires c'est pas facile de ramener des nouveaux propriétaires alors la tendance est plutôt effectivement plutôt à la hausse mais attention il faut pas se méprendre nous avons de manière plus de vente de vente d'agrément donc ça c'est une certitude 12% c'est je crois 12% et 12% en revanche il faut faire attention ce sont des propriétaires qui ont moins ou moins chaud aujourd'hui les grands propriétaires de chevaux sont des gens qui sont plutôt plutôt âgés donc un jour la nature fait que ils partiront et il faudra voir qui est capable de les de les remplacer donc attention de manière globale plus de propriétaires c'est bien mais il faudra aussi qu'on ait des gros il faudra aussi qu'on ait des gros des gros propriétaires derrière aller chercher les propriétaires c'est l'affaire de tous j'insiste là dessus car je trouve que c'est une des choses qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans notre système qui est chargé de retrouver ces nouveaux propriétaires car comme tu l'as dit arnaud c'est l'offre et la demande c'est super d'avoir des parieurs pour qu'il y ait des partants pour qu'il y ait des partants faut qu'il y ait des propriétaires or on sait que ceci est assez corrélé notamment on sait qu'à plus de huit partants réellement les courses rapportent plus de plus d'argent au pm et bien ce n'est pas l'affaire réellement de france gallo aujourd'hui encore moins du pm et pourtant ils ont besoin des partants finalement on dit ouais c'est au courtier on a trop peu de courtiers ils sont pas équipés ils ne savent pas donc je suis pour qu'il y ait une poche d'argent qu'il y ait de la matière grise qui est une masse salariale qui soit dédiée à la recherche des nouveaux propriétaires car il faut il ya un département propriété aujourd'hui maintenant il ya un département propriétaire qui ne fait que gérer l'existant il n'y a pas de gens qui vont prospecter ce qu'ils vont faire alors moi je passe du temps avec ces nouveaux propriétaires il faut les emmener à l'hypodrome il faut les emmener à l'entraînement il faut expliquer comment ça fonctionne pour expliquer le mode de fonctionnement dans les courses il faut plusieurs heures passer une heure avec quelqu'un c'est insuffisant il faut d'abord qu'ils soient intéressés pour qu'ils soient intéressés il faut pouvoir les amener à l'hypodrome il faut déjà que le sport les intéresse il faut leur montrer des exemples de gens qui sont propriétaires connus moins connus qui réussissent et ou même qui ne réussissent pas mais on a besoin ce travail de pédagogie est encore plus plus grand auprès de ces nouveaux propriétaires et il faut absolument que tout le monde s'intéresse à ces nouveaux propriétaires car sans propriétaire tu l'as dit arnaud et bien il n'y aura plus de course demain voilà plus public donc plus propriétaire c'est donc voilà donc ça c'est vraiment et non pas par par la main voilà c'est vraiment c'est vraiment donc notre notre cheval de bataille à génération course voilà puis pour finir sur le public oui l'idée effectivement c'est de ramener donc ce public aux hippodromes alors c'est vite dit comme ça puisque tout le monde ressort les ressort les mêmes choses pour ramener le public aux hippodromes je leur dis on a un bon exemple qui sont les jeudis de longchamps il faudra qu'on puisse dupliquer ceci dans les petits et les grands hippodromes y compris en province pour que on puisse présenter un vrai spectacle derrière et qu'on puisse s'élargir effectivement qu'il y ait des choses qui soient dédiées aux enfants derrière mais aussi aux entreprises lorsque les hippodromes parisiens sont tenus par des tauliers chacun va se soucier effectivement de pouvoir ramener ce public de pouvoir garder ce public ne serait ce que ça on sait très bien qu'on a une offre de restauration qui est assez moyenne sur les hippodromes et maintenant je mets le long champ de côté puisque on est arrivé enfin à quelque chose après un long débat non après un long débat mais les choses ne se font jamais facilement oui on a un nouveau restaurant aujourd'hui polichinelle je suis là du matin au soir pour que justement pour que ça fonctionne donc voilà donc très concrètement c'est très important il va falloir qu'on fasse des choses pour le public et je leur dis si on n'est pas capable d'amener ce public de manière directe il faudra l'amener de manière indirecte l'enchant il faut qu'on s'en inspire on a mis 130 millions d'euros dans l'enchant et je trouve que l'enchant fonctionne plutôt bien au niveau du public les entreprises qui sont reçues on voit les événements maintenant qui sont faits à l'enchant on peut être très fier de l'enchant et je pense qu'il ya beaucoup de motifs d'être fier de nos hippodromes il faudra mettre un petit peu les moyens dessus que ce soit à paris ou en province oui oui très important parce que la province c'est très important et l'innovation technologique je crois qu'on va conclure là dessus parce que ça ça concerne absolument tout le monde est ce qu'on demande à un leader comme les pmu d'être novateur et bien je crois que la réponse est dans la question arnaud on voudrait mais c'est pas évident on est dans une structure qui est une masse taux d'ondes une structure gère quasi monopolitique je dis quasi parce que c'est pas dans les faits c'est pas c'est pas exact c'est très dur d'innover quand on est en situation quasi monopolis tique et quand on est le leader comme ça de manière écrasante et qu'on est une grosse une grosse entreprise il faudra laisser un petit peu de place à d'autres entreprises qui seront capables d'innover sur notre manière de jouer quoi des choses on demande à des start-up de dire voilà comment on va faire jouer les gens très concrètement pourquoi est ce qu'on n'aurait pas une poche d'argent qui soit dédié entre guillemets comme un incubateur qui soit dédié aux jeux et aux courses de manière de manière globale il ya des vraies économies à faire c'est vrai on l'a montré très concrètement on dit que le pmu a économisé en un an et demi 80 millions d'euros donc c'est qu'il y avait des vrais c'est qu'il y avait des économies la masse salariale de france gallo a baissé aussi on est capable de faire des économies on était tellement gras tellement gros que très concrètement des économies on peut encore du mammouth on peut encore encore en faire mais je le redis des économies il faut les faire de manière intelligente c'est des économies pour les redistribuer de l'argent derrière à la croissance car c'est une des caractéristiques de génération course on croit encore énormément aux courses encore on croit encore énormément à la croissance et pour ça il va falloir concrètement apporter des des solutions concrètes et arrêter de tourner en boucle sur des dossiers qui sont soit fermés et qui ne sont que des dossiers électoraux je pense effectivement maison la fuite est notre et un autre souci les 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 primoche foudage aussi on ne peut pas rester que collé là dessus c'est évidemment c'est très électoraliste c'est sympa ça intéresse tout le monde et on a aussi des réponses à cela mais une des particularités de génération course est qu'on est tourné vers la croissance avec des vraies propositions pour cette croissance et on veut sortir de ces éternels débats qui ressemblent souvent à des querelles de clochers voir la discussion du café du commerce et on vend les paris sportifs ou quoi ça dépend en fait il faudra concrètement savoir qui est capable de racheter il faudra concrètement récupérer les datas auprès du pmu de savoir concrètement est ce qu'on perd beaucoup d'argent a priori les passerelles ne fonctionnent pas à plein entre le paris sportif et le pmu nous voir mais ça ne résoudra pas tout le sujet je redis enlevé grignoter économiser c'est très bien et il faut le il faut le faire on est obligé on est obligé de le faire en revanche après derrière la vraie question c'est qu'est ce qu'on fait à la place ou qu'est ce faire en lieu et place de ce qu'on a de ce qu'on a enlevé je suis toujours pour le moins moins mais mieux en fait belle formule merci beaucoup merci steve donc je rappelle tête de liste des propriétaires au niveau de génération course en vue de l'élection de france gallo 2019 il y aura encore beaucoup beaucoup de débats et beaucoup de choses à dire merci merci à tous merci